Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de EarthNG. Ah là là vous êtes des centaines chaque jour à me réclamer des nouveaux épisodes de EarthNG. C'est bon c'est bon tranquille ça arrive les gens. Bon depuis le dernier épisode il s'est passé pas mal de choses dans notre pays le Royaume-Uni. Notamment dans le dernier épisode vous avez été méga nombreux à me conseiller de faire des alliances avec d'autres pays. Surtout que c'est pas comme si l'Allemagne et l'Arabie Saoudite voulait d'ores et déjà nous déclarer la guerre. Ne vous inquiétez pas j'ai bel et bien retenu que vous vouliez qu'on fasse une alliance avec un plus gros pays que nous parce que sinon on va se bouffer un énorme missile dans les dents et c'est ce que personne ne veut. Enfin sauf l'Allemagne et l'Arabie Saoudite évidemment. Bon d'ailleurs j'ai un autre objectif aujourd'hui je veux avoir une monture. Comment ça une monture Fuse ? Je sais pas si vous vous souvenez mais dans les premiers épisodes de EarthNG on était tombé sur des joueurs qui avaient des montures. Notamment on était tombé sur quelqu'un qui avait un chocobo. Bon alors vous avez été super nombreux à me dire que ça venait de Final Fantasy. Désolé je ne savais pas. Faut savoir que les chocobos c'est... Ok il y a un mec qui vient de se faire tuer devant mes yeux. Ah c'est génial ok. Je me disais c'est bizarre j'ai plein de bananes dans mon inventaire avec marqué goutte-lait et en fait c'est le nom du mec qui vient de se faire tuer devant mes yeux. Ok en fait après m'être renseigné il s'avère que ce joueur est un anti-Fuse. Aïe aïe aïe. Fuse n'oublie pas ton objectif d'avoir la monture dragon. Alors oui sur le serveur on peut avoir plusieurs types de montures. La monture de base c'est ce truc là, c'est un cochon avec une selle. Mais c'est également possible d'avoir comme monture des chocobos, des chauves-souris ou même des dragons. Et depuis j'ai appris ça dans le deuxième épisode de EarthNG, je veux un dragon ! Faut savoir que depuis que je suis petit j'ai une relation très spéciale aux montures dans les jeux vidéo. Ça c'est petit Fuse quand il avait 10 ans et petit Fuse quand il avait 10 ans il jouait à DOFUS. Dans DOFUS il faut savoir qu'il y a des montures qui s'appellent des dragodindes. D'ailleurs il y a certains d'entre vous qui ont fait le rapprochement entre les chocobos et les dragodindes. Big up à vous les gars ! Et je me souviens que quand j'étais petit je voulais absolument en avoir une. Sauf que j'étais complètement pourri à DOFUS. Ce qui fait que je n'ai jamais eu de dragodindes. Ouais non Fuse tu devais vraiment être nul à DOFUS. Ouais je sais. Donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre ma revanche aujourd'hui sur EarthNG. On va avoir une monture. Alors juste on jette un petit coup d'oeil. Le Dragon Bike ça se vend à 20 000 dollars. Mais visiblement on a un autre truc, le Chinese Dragon Bike. Ça doit être un dragon chinois, vous savez les dragons du nouvel an chinois. 60 000 dollars ! Oh purée ! Bon on va faire ça aujourd'hui mais avant il faut qu'on parle de quelques petits trucs. Et faut aussi qu'on se fasse un max de thunes parce que ça va nous coûter super cher. Bon les gens on a un petit problème, je viens de me rendre compte que dans mon inventaire j'ai une bière. Ah bah bravo Fuse, v'là l'alcoolisme ! Le seul truc c'est que cette bière je ne l'ai pas craftée, je ne l'ai pas achetée, je ne l'ai pas récupérée dans un coffre. En fait j'étais AFK dans ma ville et il y a un joueur en invisible qui est venu et qui m'a droppé cette bière. Bon dit comme ça je pense qu'au final tout le monde s'en fout. Le seul problème c'est que cette bière elle est renommée en Gaspoul is watching you. Pour ceux qui ont vu la dernière saison de EarthMC, je vous rappelle que Gaspoul c'est le chef des anti-fuse. Et visiblement je suis pas le seul à me souvenir de ça. Bon alors visiblement Gaspoul, Raptor, Goutte de lait et Petit Poney qui sont tous des joueurs qu'on connait déjà pour être des anti-fuse. Ils sont tous à l'intérieur de l'Empire Saoudien. Ah ouais ça pue un petit peu Fuse. Exactement on est d'accord ça pue vraiment. On doit faire des alliances. Il y a quelques jours de ça l'Empire Chypriote nous a fait une demande de colonisation. Bon je vous ai déjà expliqué ce que c'était dans le dernier épisode. Bon après réflexion vu que c'est chaud entre l'Empire Saoudien, l'Allemagne etc. J'ai fini par accepter cette demande de colonisation. Donc pour résumer en échange de la protection de l'Empire Chypriote on doit leur verser 1200$ par semaine. Bon la vérité c'est que c'est pas tant que ça et en vrai c'est vraiment nécessaire. Je vous rappelle qu'on est quand même très brouillé avec les Allemands. D'ailleurs en parlant d'Allemands j'ai l'impression qu'ils se sont bouffé des missiles dans la tronche là. Le truc c'est que dans le dernier épisode ils avaient vraiment perdu pas mal de place dans le classement des pays les plus puissants. Ils avaient été descendus à la 8ème place ce qui en soit était pas catastrophique mais ils étaient passés de la première à la 8ème place ce qui est pas ouf. Sauf que cette semaine ils ont été classés à la deuxième place. Autant vous dire que heureusement qu'à l'heure actuelle on est en colonie avec l'Empire Chypriote qui est lui le premier pays du serveur. Voilà ça va clairement nous permettre d'éviter de nous faire exploser la tronche. Bon j'avais juste envie de venir check rapidement à quoi ressemble Chypre. Et ce qui est drôle en plus c'est que l'autre jour je regardais les commentaires et justement je suis tombé sur un commentaire de quelqu'un qui nous conseille exactement ce qu'on a fait. La meilleure des alliances à faire selon moi c'est avec Chypre. Elle est en guerre contre l'Allemagne, elle est puissante mais cela voudrait dire que tu es officiellement contre eux. Du coup ça c'est Chypre. Vraiment beaucoup le styleur de... OH NOON ! Ok. J'ai eu extrêmement de chance j'étais à deux doigts de mourir. Mais qu'est ce que c'est que ces blocs piégés là ? C'est abusé, c'est trop bien faut qu'on les utilise ! Ouais j'ai un petit problème. J'adore les pièges. Ouais donc ce que je disais c'est que franchement le style du pays est vraiment classe. Je crois que notamment c'est pour ça que en termes d'architecture c'est le pays qui a la meilleure note. Bon, sinon pour ceux qui se demandent, nous dans le classement des pays, cette semaine, on a été classé 23ème. C'est 3 places de moins que ce qu'on avait la semaine dernière, c'est pas une descente qui est catastrophique, mais il va falloir qu'on se réveille. C'est notamment pour ça qu'on a commencé la construction du Big Didier. Ouais, je vous le rappelle comme on l'a dit dans le dernier épisode, mais c'est notre Big Ben à nous. Bon, on est peut-être à 10% de la construction, mais on est toujours en phase de récolte de ressources. Déjà par exemple, cet étage, je le trouve vraiment ultra classe niveau build. Dans le dernier épisode, vous avez été super nombreux à me faire des retours sur Big Didier pour qu'on puisse l'améliorer. En fait, il y a eu plusieurs critiques concernant cette partie-là du build. Mais wesh... Vous avez par exemple été très nombreux à dire que le Didier ne ressemblait pas assez à une horloge. Surtout qu'il faut savoir qu'à la base, cette tour-là s'appelle pas Big Ben, c'est pas la tour qui s'appelle Big Ben. En fait, la tour, elle s'appelle la tour Elisabeth. Big Ben, c'est le surnom de la grosse cloche qu'il y a à l'intérieur de la tour. Ça, à la limite, je pense que c'est possible de modifier un peu le Didier pour qu'il ressemble plus à une horloge. Sinon, il y a un autre point qui est revenu plusieurs fois. Ce serait cool que ce soit pas juste un rectangle, mais qu'il y ait plusieurs profondeurs 3D, comme le vrai Big Ben. En gros, ce que la personne propose, c'est que plutôt que le Didier soit à la surface du Big Ben, en fait, on renfonce un peu le Didier plus profond dans le mur. Ouais, j'espère que je suis clair parce que j'explique très mal. J'ai demandé à Julien et Zalom, qui sont les architectes principaux de ce projet, si justement c'était possible de remettre le Didier un petit peu plus profond dans le mur, histoire qu'il y ait des reliefs. Et le problème que Julien m'a dit, c'est qu'apparemment, si jamais on enfonce le Didier dans le mur, on le verra pas depuis en bas. Ah ! Donc je vais vous mettre un petit sondage en haut à droite. Est-ce que vous préférez que le Didier soit enfoncé plus profond dans la tour, mais qu'on le voit pas forcément d'en bas ? Ou alors, est-ce qu'on garde ça comme actuellement ? Bon, du coup, si jamais on veut pouvoir avancer sur Big Didier, on va avoir besoin de ressources. Pour Big Didier, on a notamment besoin de deux ressources. On a besoin de clay et d'argent. Bon, la clay, c'est logique, c'est parce que la majorité de nos builds sont faits en clay. Et l'argent, c'est parce qu'on a besoin des blocs de décorations payants qui sont disponibles dans le catalogue. 4 dollars le bloc, ça fait très vite super cher. Bon, déjà pour la thune, dans le dernier épisode, on avait commencé à mettre en place une petite ferme à XP. Le but, c'était de faire des bouteilles d'XP qui se revendent plutôt bien au shop. Bon, dans le dernier épisode, nos fucking plantes à XP, elles voulaient pas pousser. Mais entre-temps, j'ai compris l'erreur qu'on avait faite, en fait. Comme vous pouvez le voir, là, tout a poussé et j'ai juste à faire un clic droit pour récolter des petites orbes d'XP. Ensuite, il suffit juste d'entourer une bouteille vide avec ces petites orbes d'XP et on obtient des Bottle of Enchanting. Bon, en vérité, ça va quand même assez vite. En fait, comme certaines personnes me l'avaient fait remarquer dans le dernier épisode, la raison pour laquelle ça poussait pas, c'est à cause de la luminosité. Pour que les orbes d'XP poussent, il faut impérativement avoir une luminosité à zéro, ce qui n'était pas le cas. En fait, on va devoir impérativement cacher toutes ces fenêtres parce que sinon ça veut pas pousser. C'est parti pour le farm ! Ok ! Ce que vous voyez dans mon inventaire, c'est la totalité des bouteilles d'XP que j'ai pu farmer. Alors, il y en a un total de 1280, ce qui correspond en fait à 1280 dollars. Alors, au final, c'est pas mal d'efforts pour pas tant d'argent que ça. Après, en vrai, c'est pas non plus la fin du monde, j'ai pas farmé toute l'après-midi non plus. Mais je pense que ça pourrait commencer à devenir beaucoup plus rentable si jamais on avait une plus grosse ferme à orbes d'XP. Pour être honnête, aujourd'hui, j'ai vraiment la flemme de retourner farmer des hautes herbes dans l'eau. Mais c'est dans mes plans et je pense qu'il y a moyen de faire un très bon business avec ça. Dans le dernier épisode, vous m'avez aussi donné un conseil qui me permettrait potentiellement de générer des bouteilles d'XP beaucoup plus rapidement. Sur moi, actuellement, comme vous pouvez le voir, j'ai 6 niveaux d'XP. Et bah apparemment, en théorie, je devrais pouvoir utiliser la commande slash bottle qui me permet de transformer l'XP que j'ai sur moi en bouteille d'XP. Alors, si jamais je fais ça... Et non, j'ai pas la permission. Maintenant qu'on est un petit peu dessous, j'aimerais bien donner un petit coup de main au niveau de l'avancement du build du Big Didier. Ah non, Fuse, t'es nul en déco, comment est-ce que tu vas savoir quel bloc est-ce qu'il faut placer où ? Bon, c'est relativement simple. Ici, on a une île sur laquelle on a le modèle du Big Didier. Ce modèle, il est sur une partie de Nation's Glory qui s'appelle NG Islands. Grosso modo, c'est un serveur free build sur lequel vous pouvez créer votre propre île et construire à peu près ce que vous voulez dessus. Bah, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que c'était possible de relier notre île vers le serveur principal. Alors, je me suis un petit peu renseigné. Alors, apparemment, il nous faut un portail. Ah, regardez, NG Islands Portail permet de créer une passerelle entre un monde Nation's Glory et une île NG Islands. Ok, donc on va essayer, je vais poser le portail. Ensuite, ici, on a un code qui apparaît qu'il va falloir copier, donc je vais cliquer sur le bouton copie. Mais Fuse, faut pas que tu montes le code, sinon tout le monde va pouvoir se ramener. Alors, il faut savoir que de base, sur cette île, tout le monde peut se ramener, donc c'est pas spécialement un problème si jamais je monte le code. Putain, j'avais pas vu l'intérieur, il est beaucoup trop stylé. Ça, c'est Jean-Eude, ça, c'est Didier et ça, c'est Framboise. Bon, ensuite, on est de retour sur notre serveur à nous et on va devoir linker le portail qu'on a installé sur le NG Islands. Alors, malheureusement, il n'y a pas de craft pour faire ce portail. On va être obligé de l'acheter dans le shop pour la modique somme de 500 dollars. Alors, ça fait un petit peu mal aux fesses, pour être honnête, mais au moins, on a notre portail. Je l'installe juste ici. Je vais... Alors, comment est-ce que je fais ? Voilà, c'est bon, je colle le code, je clique sur confirme et normalement, si je passe à travers... Ah, appuyez sur P pour vous téléporter. Bon, ça me dit que le serveur est plein, mais au moins, la liaison est fonctionnelle. A few moments later... Ok, super nouvelle, je viens de me rendre compte que Zalom et Julien avaient mis à disposition un schématique en téléchargement qui permet de reproduire le Big Didier. Avec ça, ça sera beaucoup plus simple de reproduire le Big Didier sans erreur. J'ai installé Schematica, qui est un mode que vous connaissez bien si jamais vous suivez la chaîne. En gros, ça affiche les blocs qui sont censés être sur les schématiques, et du coup, ça permet de build avec un modèle. Ok ! Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai un petit peu avancé sur la construction du Big Didier. Bon, pas de grand-chose, mais c'est beaucoup de blocs posés, rendez-vous bien compte. Je dois avouer qu'au niveau du sol, là, je suis pas hyper confiant sur quels blocs acheter au catalogue. C'est-à-dire que j'ai peur de me tromper et de dépenser de la thune pour des blocs qui ne servent à rien, en fait, pour les mauvais blocs. Et quand on connaît le prix des blocs, on a plutôt intérêt à pas se tromper. Bon, du coup, je me suis chargé principalement de la clay. Malheureusement, de la clay, on n'en a plus. Du coup, je me suis un petit peu renseigné, et je me suis rendu compte qu'il y avait une machine qui permettait de farmer la clay à notre place. Ça s'appelle le Ocean Collector. Bon, le seul truc, c'est qu'à l'heure actuelle, dans notre pays, on est un petit peu à l'âge de pierre, sur Nation's Glory. Si on regarde un petit peu les pays qu'on a autour de nous, on peut se rendre compte qu'ils ont tous un moyen, d'une façon ou d'une autre, de générer de l'électricité. Genre, par exemple, là, l'Irlande, ils ont fait un truc beaucoup trop stylé. Ils ont un système de génération électrique à partir de panneaux solaires qu'ils ont mis sous l'eau. Ouah ! On a besoin d'électricité. Bon, là, on est au niveau du spawn du serveur, et je me suis rendu compte qu'il y avait ce PNJ qui s'appelle Astal. Et en gros, c'est un PNJ qui nous propose une quête pour se lancer dans la création et la configuration de machine. Ok, je pense que c'est à peu près ce dont on a besoin. Bonjour Fuse, tu vois la lune ? J'aimerais beaucoup y aller. Je connais bien la théorie, mais je suis encore jeune. Tu veux m'aider ? Oui, bien sûr ! Pour cela, tu auras besoin d'apprendre le mode Galacticraft. Bon, c'est simple. Pour le début, il faut des minéraux. Amène-moi 10 lingots d'étain, de copper et d'aluminium STP. Ok. Bon, j'ai les minerais qui m'a demandé. Du coup, on part là à Astal. Hop, c'est nickel, on a réussi. Ensuite, il veut me faire crafter un Coal Generator. Bon, en vrai, c'est un tutoriel qui, je pense, s'adresse aux gens qui ne connaissent pas très bien Galacticraft et qui les prend un petit peu par la main. Bon, vu que je suis un petit peu un professionnel du modé, je pense qu'on va essayer sans le tutoriel. On va se débrouiller un peu tout seul. On a notre machine que je voulais, juste ici, l'Ocean Collector. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce que c'est censé marcher. Alors, apparemment, il y a un petit point d'interrogation ici qui explique. Cette machine permet d'extraire l'argile du fond de l'océan. Il suffit d'alimenter la machine pour qu'elle commence à creuser dans un rayon de 5 blocs. Je vais faire une petite expérience. Je vais mettre ça au niveau de l'océan. Notre Ocean Collector, il est juste là. Mais Fuse, faudrait que tu l'alimentes en électricité, non ? Exactement, c'est pour ça que j'ai récupéré un petit générateur à charbon. Je vais le brancher ici. J'ai pris des câbles, on va relier tout ça. Je vais mettre du charbon à l'intérieur du générateur à charbon. Et normalement, petit à petit, on devrait avoir de l'électricité qui se génère. Ok, là c'est très intéressant, regardez, la machine est en fonctionnement. Et on a déjà récupéré deux de clay sans rien faire. Alors en fait, dans la machine, il y a marqué le mot extraire. Mais en fait, j'ai l'impression que ça ne creuse pas vraiment les alentours. C'est juste le fait d'être dans l'eau, ça génère automatiquement du sable et de l'argile. Enfin, je crois. Bon alors, c'est cool comme machine, mais il faudrait peut-être refaire ça à une plus grande échelle. Parce que bon, spoiler, c'est pas avec d'autres clay qu'on va construire le Big Didier. Apparemment, après avoir un petit peu discuté avec Zalom et Julien, on a déjà un projet de système de génération d'argile à grande échelle. Laissez-moi vous présenter l'Argilator 2000. Alors c'est juste une ferme gigantesque à argile. Ils ont mis ça en place avec le reste du pays, je ne savais pas. Plutôt que d'utiliser les vieux générateurs à charbon pourris que nous, on avait, ils ont préféré utiliser des panneaux solaires qui sont, c'est vrai, quand même beaucoup plus pratiques. Il n'y a pas besoin de les alimenter en charbon toutes les deux secondes. Par contre, il y a un truc que je ne comprends juste pas, c'est pourquoi ils ont fait ces espèces de petites structures avec du sable jusqu'à la couche maximale. Alors je ne m'en suis sûrement pas rendu compte, mais j'ai l'impression que peut-être les machines, pour générer de l'argile, elles ont besoin de sable. Bon, à la base, j'avais appelé Julien pour qu'il m'explique un petit peu comment fonctionnent les machines qu'il a setup ici. Le seul petit problème, c'est que, ouais, il n'y avait pas de son. Du coup, je vais vous faire un petit résumé. En gros, ce que je n'avais pas compris, c'est que ces machines-là, elles ne fabriquent pas de la clay à partir de rien. En fait, elles vont consommer automatiquement du sable. Donc là, on a mis des tonnes et des tonnes de sable. Ce sable, il va être consommé, sauf que quand il est consommé, évidemment, il y a le sable qui descend et ça permet d'avoir des grosses quantités. Alors évidemment, c'est extrêmement relou parce qu'il faut régulièrement reposer tout le sable. Le fait est qu'à chaque fois, il y a une chance sur deux d'obtenir du sable et une chance sur deux d'obtenir de la clay. Et là, si vous êtes comme moi, vous allez me dire, non mais Fuse, c'est complètement débile, en fait, il faut que tu fermes du sable pour avoir de la clay. Mais pourquoi tu ne fermes pas directement de la clay ? Alors, c'est vrai que je ne savais pas, mais dans le spawn, regardez, ici, il y a un PNJ qui offre de la terre et du sable. En fait, vu que la map est limitée, je pense qu'ils ont mis en place ce système exprès pour pouvoir continuer à récolter des ressources sans pour autant détruire la map. Bon, est-ce que vous voyez ce que j'ai dans mon inventaire ? C'est tout simplement un chocobo bike. Ouais, c'est le truc dont je vous parlais en début d'épisode. Alors, tout à fait par hasard, il y a un joueur qui est venu et qui m'en a donné un, c'est-à-dire que j'ai payé littéralement 0$ pour l'avoir. Alors, ça coûte combien dans le market ? Chocobo bike ? Eh, c'est 12 000$ unités, c'est juste énorme ! Alors, vous avez été très nombreux aussi, quand je vous avais montré les montures à la base, de me dire qu'il fallait les enchanter avec Unbreaking 3, ce qui est le cas de mon chocobo bike, juste ici, pour la simple et bonne raison qu'un bike Unbreaking 3 ne se casse jamais. Alors, on va faire le test, j'ai hâte de voir... Oh, il est trop bien, il est trop beau mon chocobo ! Ah, on peut en avoir en plusieurs couleurs, c'est trop bien ! Alors, le truc aussi assez drôle, c'est qu'à chaque fois que je monte sur mon chocobo, j'ai une petite musique qui se lance, Final Fantasy 7, chocobo bike... Ouais, d'accord, en fait, une grosse référence à Final Fantasy. Oh là là, quel plaisir de se balader avec le chocobo bike ! Alors là, il y a beaucoup de gens en ligne, ce qui fait que ça lag un petit peu sur le serveur. Mais franchement, j'ai la grosse classe, non ? Bon, ok, c'est pratique d'avoir un chocobo bike, ça permet de se déplacer, mais en soi, en vrai, ça ne m'apporte pas grand-chose de plus que me déplacer à pied. Bon, moi, du coup, vous avez compris, mon objectif, c'est de pouvoir voler. Et pour pouvoir voler, il me faut soit un dragon bike à un petit peu moins de 20 000 dollars, soit un Chinese dragon bike à un petit peu... bah, pile 60 000 dollars, en fait. Mais il y en a un qui est un chouïa moins cher, c'est le Bat's bike. En gros, c'est la monture chauve-souris. Et ça, c'est déjà un petit peu plus dans mon budget, à 7 000 dollars. Bon, bah, écoutez, je m'apprête à acheter un petit Bat's bike des familles. Ok, j'en ai un juste là, alors je vais peut-être juste l'enchanter avec du handbraking. Ce serait mieux, je pense, comme ça, on évitera de le casser. Et maintenant, j'aimerais bien juste tester ça. Donc, je vais poser mon truc. Ah ! C'est une chauve-souris qui est plus grosse que les autres, hein. Je fais un clic droit dessus. Ok, je peux voler avec. Ok, c'est comme une monture... Oh, mais c'est trop bien ! Alors, certes, ça aurait été peut-être un petit peu plus badass avec un dragon. J'oublie pas. Voilà, vous inquiétez pas, on se fera le dragon. Mais là, c'est juste que pour l'instant, on a des achats plus importants à faire qu'une monture. Alors, certes, je pourrais utiliser la banque du pays. On a plus de 300 000 dollars en banque. Donc, on a largement de quoi s'acheter des montures et des trucs, des machins. Mais comme le disent à l'homme, pour le moment, on essaye d'avoir une banque assez pleine. Il me semble qu'on a la cinquième banque du serveur. Ça fait du bien au niveau des notations. En fait, la quantité d'argent qu'on a en banque, ça rentre dans le classement des pays du serveur. Donc, plus on va avoir une banque remplie, mieux ce sera pour nous. En fait, ce que je me dis, c'est que, ok, c'est pratique d'avoir une monture chauve-souris, c'est sympa. Mais je vais essayer de la remettre en vente un petit peu plus cher que ce que je l'ai payé. Regardez, je l'ai payé 7000 dollars, mais la prochaine, elle est à 9000 dollars. Donc, il y a moyen de se faire 2000 dollars de profit hyper facilement. Surtout, là, j'ai enchanté avec un Unbreaking 3. Je pense que je peux même ça, voilà. C'est quoi ? On va mettre ça à 1100 dollars. Après, si je regarde les statistiques, je peux voir qu'il y a très peu de personnes qui l'achètent. Mais on va quand même essayer. Non, allez, c'est quoi ? 8900 dollars, comme ça, on est juste un chouïa moins cher que notre concurrent. Et de toute façon, je vous rappelle qu'à la base, notre objectif, c'est d'avoir la monture dragon, pas la monture chauve-souris. Alors, si jamais on a besoin d'économiser notre thune, c'est notamment pour acheter des missiles. Dans le dernier épisode, on avait acheté un missile de tier 1 et ensuite, on l'avait testé sur notre île Nation Glory. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait tester un missile de tier 2. Ouais, vous aviez l'air chaud pour qu'on teste d'autres missiles, donc je me suis dit, let's go, on va faire ça. J'ai reçu vraiment plein de conseils concernant les missiles, c'était super intéressant. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait des anti-balistiques missiles qui ne coûtent pas si cher que ça, qui permettent de détruire les missiles envoyés sur notre pays. En gros, c'est des missiles défensifs. Et en vrai, on va mettre ça en place dès le prochain épisode. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. Mais bon, du coup, on m'a dit aussi qu'avec les missiles de tier 2, j'avais une plus grosse portée et ça faisait des plus grosses explosions, donc on va tester ça. Donc déjà, on va lui dire d'exploser genre à 200 blocs de là où on est. Ensuite, on peut aussi régler la hauteur à laquelle l'explosion va se produire. En gros, est-ce que l'explosion va se produire proche du sol ou relativement haut ? Moi, j'ai envie que ça se produite sur le sol, donc je laisse à zéro. Et puis, ouais, c'est parti, on va tester ça. Si je clique sur lancer, ça ne marche pas. Ouais, en fait, maintenant, il n'y a pas si grosse portée que ça. Là, normalement, ça marche. Voilà, le missile part. Alors malheureusement, du coup, il y a quand même une limite qui est assez proche en termes de distance de missile. Alors, il faut savoir que plus on met loin, plus le missile va mettre du temps à arriver et ça fait quand même une sale explosion. Alors, il faut savoir qu'en plus de ça, on a des missiles nucléaires de tier 3, c'est hyper vénère. Mais on a aussi des missiles d'antimateurs. C'est les missiles les plus puissants du serveur. Du coup, ce que je vous propose, c'est que si ça vous plaît et que vous voulez qu'on continue les tests de missiles dans le prochain épisode, vous laissez un petit pouce bleu. Et si je vois que ça vous plaît, eh bien, on continuera ça. Donc bref, c'est la fin de cet épisode de Nation's Glory. Vraiment, à chaque fois, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Il y a trop de trucs à faire sur ce serveur. Donc, comme d'habitude, si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde ! C'était Fuse, à la prochaine, à plus ! Sous-titrage ST' 501